bonjour à tous, aujourd'hui on va parler cheveux donc tout d'abord, si vous l'entendez de vous, c'est le ventilateur qui fonctionne bon voilà, ça y est, pratiquement en été et dans ma région, j'habite dans le sud s'il fait quand même hyper chaud donc aujourd'hui, du coup, comme je vous le disais, on va parler cheveux et plus précisément de ma routine capillaire donc c'est parti donc premièrement, j'ai refait ma couleur donc j'ai mis la teinte 10.21 de chez Garnier dans la gamme Odia voilà, c'est une couleur qui est plutôt facile à appliquer et tout ça et c'est très bien d'y piquer, donc ça va, c'est la deuxième fois que je fais ce type de couleur et je suis plutôt contente, en fait je voulais les rattraper au niveau des racines parce que ça je voyais autour à mesure que mes cheveux, voilà, ça n'allait pas du tout bref, donc voilà, du coup, je continue mon shampoing que ma copine m'avait donné et c'est le shampoing éclat pour chaux gris et blanc de chez L'Oréal professionnel elle l'avait acheté chez D'un beau fils bon là, il m'en reste vraiment un petit fond, donc du coup, je le termine mais je continuerai après avec des couleurs, enfin des shampoings exprès pour les couleurs j'en ai plutôt 2 ou 3 de réserve, donc ça va, je suis bien de ce côté là ensuite, en deuxième shampoing, j'ai le shampoing Natescence de la marque Néa Nature c'est le shampoing réparateur fortifiant à l'huile d'horicin et à la kératine végétale sans sulfate paraben ni silicone 96% d'origine naturelle pour cheveux normaux secs ou fragilisés donc j'ai acheté ça en pharmacie, on peut essayer pour redonner un peu plus de santé à vos cheveux et l'huile d'horicin c'est fait pour pousser les cheveux donc on verra bien, en tout cas voilà, l'année dernière j'avais fait couper mes cheveux assez courts je vous mettrais une petite photo ici et c'est vrai que là, en comparant franchement ils vont très bien pousser quoi bon là encore ils sont palides parce que je les ai laissés sécher naturellement c'est ce que je fais à chaque fois que je me lave les cheveux, je ne les sèche pas donc vraiment que très rarement on sèche mieux pas qu'ils soient trop trop abîmés donc voilà, donc là ils ont séché naturellement et c'est ça que vous les voyez comme ça donc voilà pour celui-là et donc soit je termine par un autre shampoing soit je termine par mon autre shampoing donc là je termine en ce moment, je me combine les deux donc c'est l'après shampoing la marque GUM Air salon expertise c'est double cream voilà, c'est un conditionneur donc voilà et je combine les deux en fait, je mets les deux sur mes cheveux donc ça c'est la crème qu'on vous met après dans le carton avec la couleur voilà, c'est un soin pré-coloration du coup je mélange les deux, je laisse poser du temps que je me lave, j'ai fait un gommage ou autre et après je rince donc voilà, et comme ça mes cheveux sont hyper doux je sais qu'ils ont tout leur soin possible qu'ils ont eu et donc voilà au final, avant shampoing j'essaye de me faire au moins une à deux fois par semaine un bain de huile à l'huile de coco donc là c'est l'huile vierge de l'huile de coco bio parce que j'ai pas trouvé l'huile de coco tout simple du coup j'ai dû aller dans le rayon bio et franchement j'ai galéré pour la trouver c'est très bien bon, j'en cherchais et je la trouvais pas donc voilà, ça sent super bon enfin, je trouve que ça part dans l'odeur de la lune de coco ça pousse l'odeur genre des rochers en coco je m'en mets pas partout ouais ça a la même odeur donc je pense qu'il faut faire ça avec la lune de coco mais en tout cas, voilà, ça sent super bon j'adore cette odeur là bon j'essaie de me faire des bains d'huile et tout ça et les masques j'essaie aussi d'en faire au moins une fois par semaine je pense que c'est largement suffisant pour pas trop nourrir les cheveux pour pas qu'ils soient grissés au niveau de la racine donc voilà j'essaie de laver trop souvent mes cheveux donc voilà pour ça j'essaie un petit peu sur les cheveux particuliers pour moi pour moi je ne sais pas j'essaie de la racine pour moi j'essaie de la racine j'essaie de la racine